Que vous soyez les derniers de notre paroisse invisible, traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, j'ai maintenant allumé cette bougie haussière de Pascal. Dans l'Évangile de Luc, un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un homme atteint d'hyprophysie. Prenant la parole, Jésus l'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander. Est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat ? Il garda le silence. Tenant alors le malade, Jésus le guérit et le laissa aller. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, va-t-il pas aussitôt l'en retirer, même le jour du sabbat ? » Et ils furent incapables de trouver une réponse. « Racklamons la parole de Dieu ! L'orange à toi, Seigneur Jésus ! » On pourrait presque dire que les pharisiens sont fâchés avec le sabbat, ou au moins avec l'utilisation que Jésus en fait avec le sabbat. Et Jésus ne semble guérir que le jour du sabbat. Mais si on y réfléchit, est-ce qu'il n'est pas légitime que le jour consacré à Dieu soit pleinement le jour où se manifeste l'action de Dieu ? Et de fait, avec deux minutes de recul, nous avons souvent tendance à juger un peu sévèrement les pharisiens et à se dire, « Mais comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas ? » La loi, c'est bien, mais ce qui est fondamental, c'est l'esprit de la loi. Nous sommes bien d'accord. Mais ça nous pose quand même une certaine difficulté à nous. Quand nous sommes sur la route, nous grillons un stop, nous nous faisons arrêter par le gendarme, si nous n'avons pas expliqué qu'il n'y avait personne et qu'il n'y avait aucun danger, immédiatement, nous allons nous faire verbaliser. Vous le comprenez bien, l'argument ne tiendra pas face à la police. Et d'ailleurs, nous veillerons surtout à ne pas griller le stop, même s'il n'y a personne, parce que ça fait partie de la loi. Et nous ne nous référons absolument pas à l'esprit de la loi, soi-disant esprit de la loi. Et donc, notre fameux esprit de la loi, quel est-il pour nous aujourd'hui ? Est-ce que finalement, nous y réfléchissons ? Ou pas ? Ou est-ce que nous suivons docilement toute la loi en tout ce qui nous est dit ? Ou au contraire, à certains moments, nous trouvons que la loi n'est pas forcément opportune dans telle situation. Et donc, tranquillement, nous pouvons nous en éloigner. Saint Thomas a parlé, Saint Thomas d'Aquin, 13e siècle, docteur de l'Église, a parlé de cette situation. et il compare finalement la loi à un canal dans lequel nous allons avancer. Et tout d'un coup, nous voyons des huîtres en dehors du canal. Et on se dit, hum, j'aime bien les huîtres. Le problème, c'est qu'elles sont en dehors du canal. Et là, Saint Thomas va dire, réfléchis à la question. Analyse-la, renseigne-toi, prie avec la question, et si tu penses que ton bonheur est d'aller chercher des huîtres, vas-y. Mais attention, en allant chercher les huîtres, à ne pas crever les bouées qui définissent le canal. Autrement, d'autres personnes pourraient te voir sur la rive en train de manger des huîtres, se dire, oh, oh, si j'aime les huîtres, je mets précipite, et elles me restent échouées sur les rochers. Et donc, la loi est quelque chose de fondamental, mais effectivement, prendre la distance par rapport à la loi peut s'avérer parfois nécessaire, mais le faire de ces cas-là en toute discrétion. Parce que notre frère, notre sœur, qui n'aurait pas réfléchi à celle-ci, pourrait tomber, pourrait chuter. Oui, la loi est fondamentale parce que, par définition, elle protège le plus faible. À nous, de trouver la juste distance, finalement, pour non pas être des moutons, mais en nous informant, en priant, en communiquant, en questionnant, peut-être parfois, interroger le législateur pour dire, tiens, cette loi est-elle véritablement légitime ? Ensemble, nous prie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne pour ce soir et nous garde la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle que nous sommes le week-end de la Toussaint. Les messes de la Toussaint auront lieu aux messes ordinaires d'un dimanche. Je vous rappelle la célébration pour les fidèles défunts qui aura lieu dans toutes nos églises à 15h demain après-midi, dimanche, à 15h. Attention, ce sera une célébration, ce ne sera pas une messe qui sera célébrée. À la nuit ! Sous-titrage ST' 501